Bitcoin est à 1765 euros et j'aimerais en profiter pour vous parler d'un point important qui est la sécurité de vos bitcoins parce que si le prix a augmenté aussi vite en si peu de temps c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants et il est très important que vous ne commettiez pas cette erreur de mettre votre argent sur les plateformes d'échanges donc comme poloniex ou comme comme base donc et comme mais dont j'ai parlé la dernière fois il est très important que vous ne laissiez pas vos bitcoins sur ces plateformes c'est pourquoi dans la dernière vidéo dans la vidéo où je vous ai montré comment créer votre wallet et comment acheter vos premiers bitcoins je vous ai d'abord montré comment créer votre wallet parce que je veux pas que vous arrêtiez à l'étape d'acheter des bitcoins et ensuite de l'avoir sur un compte sur la plateforme d'échanges il faut que vous preniez vos bitcoins de la plateforme d'échanges et que vous l'envoyez sur votre wallet c'est très important parce que dans le fonctionnement de bitcoin donc j'ai fait aussi donc une vidéo sur le fonctionnement de bitcoin vous êtes votre propre banque le principe c'est que le réseau est d'en centraliser vous êtes votre propre banque et si vous laissez votre argent sur une plateforme d'échanges et bien vous revenez à un système traditionnel classique centralisé mais avec le problème qui est que en plus de ça les plateformes d'échanges ne sont pas aussi régulées et non pas les mêmes standards nécessairement de sécurité même s'il y ait des progrès dans les dernières années et non pas forcément les mêmes régulations et les mêmes standards que des banques classiques sachant que vous rajoutez à ça et bien que ces plateformes là sont en permanence en permanence sous l'assaut d'accueur qui cherche à rentrer dans leur système et pourquoi parce que dans leur système en fait et bien il ya tous les clés privées tous les accès aux comptes des clients d'accord tout est en fait comme les plateformes d'échanges comme comme base ont leur propre wallet dans laquelle ils mettent les bitcoins des clients et les clés privées de ces wallets sont dans leur système et les hackers cherchent à excédé il y avait une plateforme d'échangé s'appelait mt gox qui avait été hacké dans l'histoire de bitcoins et les gens parfois ils pensent que c'est bitcoins qui a été hacké mais non bitcoin n'a jamais été hacké le réseau n'a jamais été hacké ce qui a été hacké par contre c'est les plateformes d'échanges et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois et tout simplement parce que elle concentre en un seul point en fait on recrée ce qui existe dans le système traditionnel c'est à dire que l'on crée single single point of failure on crée un point où les hackers vont pouvoir concentrer tous leurs efforts et avoir une grosse récompense s'ils y arrivent et c'est précisément pourquoi vous ne devez pas laisser vos bitcoins sur les plateformes d'échanges il est bien plus difficile si vous voulez si pour avoir besoin si pour avoir accès à 1000 bitcoins il faut pirater il faut hacker 1000 wallets c'est beaucoup plus difficile que d'hacker une seule wallette encore d'hacker un seul site je dis pas que c'est facile bien sûr parce que les plateformes d'échanges se protège et j'espère que ça va pas ça n'arrivera pas dans les années qui viennent mais néanmoins prenez bien en compte le fait que le système n'a pas été conçu pour avoir la centralisation et le système est robuste le système n'a jamais été hacké mais ce qui a été hacké par contre c'est les plateformes d'échanges si vous n'avez pas donc le principe c'est que si vous n'avez pas vos clés privées vous ne contrôlez pas vos bitcoins avec les privés ça se rapporte à la phrase des récupérations qu'on a vu avec copé c'est à dire que avec copé la clé privée elle est enregistrée ou avec n'importe quelle boîte elle est là où la clé privée est enregistrée dans la boîte mais offline sur vos disques durs en ligne qu'on n'est pas sur internet et après votre phrase de récupération fait permet de régénérer votre clé privé encore de retrouver votre clé privé mais au final c'est la même chose c'est plus facile de mémoriser une phrase que de mémoriser une suite de lettres de deux chiffres mais c'est la même chose et c'est à dire que c'est vous qui avez quand vous avez une moelle est telle que copay c'est vous qui avez votre clé privé c'est vous qui l'a contrôlé pas les développeurs pas une plateforme c'est vous qui contrôlez alors que quand vous êtes sur une plateforme d'échanges c'est la plateforme d'échanges qui contrôlent vos bitcoins c'est elle qui y a accès et vous lui faites confiance pour ne pas faire n'importe quoi avec évidemment mais le jour où elle se fait hacker ben c'est fini voilà vous n'avez pas le contrôle de vos bitcoins et vous pourrez plus récupérer votre argent donc ne faites pas cette erreur commune donc cette erreur commune parmi les gens qui découvrent le bitcoin ce qui est de laisser votre argent sur les échanges utilisez un portefeuille donc soit un portefeuille sans mobile si vous voulez vous pouvez les voir sur je vais faire probablement une sélection bientôt des portefeuilles que moi je trouve bien mais vous pouvez déjà aller sur bitcoin.org d'accord donc bitcoin.org choisir votre portefeuille au bitcoin et là déjà vous avez un début de comparatif donc ils prennent pas forcément en compte des critères tels que la qualité de l'expérience utilisateur est ce qu'elle est facile ou non pour les débutants à utiliser etc critères qui pour moi sont importants mais par contre il vous donne des éléments par rapport à la sécurité et si voilà donc si vous prenez mobile donc vous pouvez prendre copé dont je vous ai parlé vous pouvez prendre un mycélium qui bien aussi avec une meilleure moins bonne interface selon moi voilà électron électron donc voilà vous avez plusieurs choix possible que vous pouvez faire vous pouvez aussi opter je ferai une vidéo là dessus sur vous pouvez opter pour un portefeuille matériel complètement complètement isolé internet pour le coup donc vous êtes sûr que vos clés privées sont à l'abri et voilà et après méfiez-vous des sites donc là vous avez coinbase attention déjà vous voyez beaucoup l'orange donc voilà argent contrôlé par un tiers vous voyez ce qu'ils disent c'est à dire que ce jour la plupart des portefeuilles web n'assurent pas leur dépôt comme une banque et plusieurs de ces services ont été touchés par des failles de sécurité dans le passé donc ne faites pas ça ne mettez pas sur coinbase ne mettez pas sur n'importe quelle plateforme d'échange ne mettez pas sur poloniex ne mettez pas sur kraken ne mettez pas vos bitcoins sur une plateforme d'échange mettez les dans une boîte qui vous appartient après vous avez des sites comme donc là il c'est terrible c'est pas non plus ça vous permet de démarrer comme j'ai conscience aussi que quand on veut démarrer on n'a pas envie trop de se prendre la tête avec toutes les questions de sécurité et c'est pour ça que vous avez recommandé d'utiliser copé et je vous ai fait une vidéo pour que vous sachiez exactement comment démarrer c'est pas si compliqué que ça bon après si vous voulez encore plus simple par exemple on a une molette et des certaines wallettes qui sont en ligne alors là faites très attention choisissez allez bien bon par exemple je sais que block chain point info a relativement bonne réputation mais eux typiquement enfin il est nuance à prendre en compte avec block chain point info il me semble enfin ça n'a pas qu'il me semble c'est que j'ai regardé la dernière fois donc c'est sûr votre clé privée elle est enregistrée en local donc sur votre mobile ou sur dans votre navigateur donc ça c'est une caractéristique qui est importante ça fait toute la différence avec une plateforme d'échange c'est à dire que là on a quand même un vrai portefeuille même si tout n'est pas parfait et que le plus sécurisé ce sera toujours eh bien un portefeuille matériel c'est à dire que vous achetez carrément un support comme ça voilà ça c'est un ledger donc trésor et ledger c'est les marques les plus connues je ferai une vidéo sur ledger bientôt enfin bientôt dans deux semaines une ou deux semaines et donc voilà donc il y en a plusieurs mais en france le plus facile d'accès pour vous ce sera ledger nano après donc vous pouvez aussi prendre les trésors et puis voilà les autres si vous voulez renseigner bon alors évidemment le problème le gros problème du matériel c'est que ça a un coût mais déjà évidemment si vous avez voilà j'ai besoin de 10 20 euros en bitcoin vous n'avez pas besoin d'acheter un portefeuille matériel portefeuille matériel est envisagé pour les gens qui commencent à voir des quantités relativement importantes de de bitcoin mais moi je recommande copé il y en a d'autres n'hésitez pas voilà à regarder la série qui vous semble le mieux vous pouvez utiliser bonne chaîne pour info également si vous avez vraiment envie de d'avoir une commencé très 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 rapidement pour avoir votre wallet et c'est correct pour des petites sommes mais dans tous les cas ne laissez pas votre argent sur une plateforme d'échange ça c'est fondamental les plateformes d'échange ont été hackées dans le passé et voilà il est probable que ça arrivera de nouveau et on peut pas jouer là dessus et ça fait vraiment en fait un point de fragilité dans le système de concentrer en fait les clés privées dans les mains des plateformes d'échange ça attire forcément les convoitises des hackers donc vous prenez bien conscience que 24 heures sur 24 il ya des gens et donc c'était le cas avec poloniex voilà récemment ils étaient ils étaient complètement bloqués donc ils avaient une attaque de données par des services donc prenez bien en compte et donc les clients n'avaient plus accès n'avaient plus accès à leur bitcoin ne pouvaient plus rien faire avec ça n'arrive jamais avec une une wallet donc c'est dans votre portefeuille vous aurez toujours accès alors que là le site décide de fermer le site décide de vous couper l'accès c'est fini c'est fini donc ayez une wallet et donc là en l'occurrence donc c'était une attaque par des services qui empêchait le site de pouvoir fonctionner c'est-à-dire que les hackers ont envoyé quantité de quantité 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 de de demandes en fait au site web on spammé le site web en fait et ça fait qu'il pouvait plus le laisser en ligne donc faites attention avec ça c'est vraiment les échanges c'est pas vous devez pas avoir une confiance aveugle dans les échanges ils fournissent un service très utile etc et on sait c'est très bien il y en a beaucoup qui sont très bien gérés etc mais même quand ils sont très bien gérés ils sont la proie en fait beaucoup 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 de hackers qui aimeraient bien leur voler des bitcoins donc prenez pas de risques prenez pas de risques et dès que vous avez fait vos échanges sur une plateforme d'échanges et bien transférer les sur votre wallet et ne commettez pas cette erreur qui est si souvent commis donc voilà merci merci à vous donc voilà c'était une petite vidéo parce que je pense que elle est complémentaire à la vidéo que j'ai fait le tutoriel que j'ai fait sur comment de a à z débuter avec bitcoin ont créé sa wallet et acheter ses bitcoins parce que c'est une erreur qu'on commet souvent quand on débute qui ne ne pas sécuriser ses bitcoins et de ne pas de pas prendre la peine en fait de les rapatrier sur sa voie lettre parce qu'on est trop habitué au système classique et on répète les mêmes habitudes donc ne faites pas ça c'est un nouveau système c'est des nouveaux usages donc faut apprendre à devenir sa propre banque et vous contrôlez votre bitcoin que si vous contrôlez vos clés privées vous contrôlez vos clés privées si vous avez une volette donc voilà j'espère que cette vidéo aura permis à certains d'éviter de faire cette erreur et c'est toujours un rappel utile pour les autres qui étaient déjà une molette et eh bien je te remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésite pas à t'abonner cette chaîne va devenir principalement une chaîne crypto monnaie mais j'ai aussi besoin de savoir que ça intéresse des gens donc n'hésite pas à liker pour plus de vidéos de ce type sur l'investissement sur le trading bitcoin sur la technologie sur les implications que ça a dans l'organisation possible de l'économie et de nos sociétés et tout potentiel que ça peut avoir donc voilà à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 1